Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le nouvel émissaire de l'ONU au Burundi, Michel Caffondo, est en visite à Bujumbura pour un premier contact avec les protagonistes de la crise burundaise. Il a rencontré ce jeudi le président Pierre Kourounziza. Dépôt de plaintes inédites à Paris concernant le génocide rwandais de 1994. Plusieurs associations accusent la banque BNP Paribas d'avoir financé à un achat d'armes au profit du gouvernement de l'époque. Les détails dans cette édition. Et tenu de la 24e Assemblée Générale Annuelle de la Banque Africaine d'Import-Export, Afrixim Bank au Rwanda, une rencontre destinée à dynamiser le commerce intra-africain. Le nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi, le Burkinabé Michel Caffondo, est arrivé le 27 juin à Bujumbura. Cette mission a pour but d'établir un premier contact avec les principaux protagonistes du conflit inter-burundais. Une rencontre avec le président Pierre Kourounziza s'est tenue jeudi 29 juin. La veille, il avait déjà rencontré le ministre des Relations extérieures, Alain-Emeeniam Itoué. L'assistant du ministre des Relations extérieures nous en décrit les grandes lignes. Hier, il a pu rencontrer son excellence, monsieur, le ministre des Relations extérieures de la coopération internationale. En fait, l'objet de sa visite, comme il a été récemment nommé, c'était une occasion pour rencontrer les autorités, les autres autorités burundaises. Il a pu rencontrer le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale hier le 28. Et cette matinée, il a pu s'entretenir avec son excellence, monsieur le président de la République du Burundi. La visite d'aujourd'hui, c'est que son excellence, le président de la République du Burundi, a été, je dirais, une visite de courtoisie et également pour pouvoir exprimer les remerciements envers la plus haute autorité du pays parce qu'il a été accepté ou il a été agréé après la nomination par son excellence, le secrétaire général des Nations unies. Il a eu, en fait, une occasion d'échanger avec ses autorités sa vision sur, ou son programme en ce qui concerne le travail ou la haute mission qui lui a été assignée. Le président Kafando, c'est un diplomate chevronné, c'est un ancien chef d'État et c'est un Africain qui milite pour la cause de l'Afrique. Et il est résolument engagé à bien collaborer avec les autorités burundaises. C'est une plainte inédite qui a été déposée le 28 juin à Paris contre la banque BNP Paribas. Les associations Sherpa et Ibuka ainsi que le collectif des partis civils pour le Rwanda ont porté plainte contre la société bancaire pour complicité présumée dans le génocide rwandais de 1994. La BNP Paribas aurait financé un achat d'armes au profit du gouvernement rwandais de l'époque, ce qui donne un caractère inédit à cette affaire et que la plainte a été déposée 23 ans après les faits, mais aussi que ce soit une société privée internationale qui soit visée. Le président du collectif des partis civils pour le Rwanda, Alain Gauthier, s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter. Ça sort maintenant, je dirais, tout simplement, parce que jusqu'à maintenant, personne ne s'était vraiment occupé de ce dossier, même si beaucoup de chercheurs avaient dénoncé, avaient prouvé l'implication de BNP Paribas, voire du gouvernement français. Voilà, Sherpa a été à l'initiative de cette plainte. Il nous a demandé de nous y associer. Nous l'avons fait volontiers. Bon, bien sûr, c'est un peu tard. On aurait pu peut-être le faire avant, mais voilà, c'est comme ça. Et ça tombe en même temps qu'une soumission que nous, nous venons de faire aujourd'hui au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, précisément pour porter devant la communauté internationale tous ces problèmes liés au génocide, la lenteur à juger les génocidaires, la non-déclassification des archives, etc. Tout un tas de problèmes qui se posent en France pour les victimes. La Banque africaine d'import-export, Afrexin Bank, tient sa 24e Assemblée générale annuelle du 28 juillet au 1er juillet à Kigali, au Rwanda. Une rencontre portée sur la nécessité de stimuler le continent africain dans les échanges mondiaux. Un enjeu majeur puisque la contribution de l'Afrique au commerce mondial ne dépasserait pas les 3%. Reportage de notre correspondant, Oliva Djakotan. Trouver les mécanismes idoines pour stimuler le commerce intra-africain et accroître la participation du continent dans le commerce mondial, ce sont les enjeux majeurs de la 24e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export qui se déroule du 28 juin au 1er juillet 2017 à Kigali, au Rwanda. Les experts sont unanimes sur les faibles taux d'échange entre nations africaines. Une tendance à redresser pour une meilleure intégration africaine dans un contexte économique marqué par le protectionnisme. Le commerce intra-africain est faible. L'Afrique enregistre un taux de 15% contrairement à 53% pour l'Asie et 67% pour les Européens. Nous devons surtout relever les défis des infrastructures et de diversification des exportations pour redonner une vitalité à l'économie du continent. Autre diagnostic, la faible participation du continent africain dans le commerce mondial, un apport estimé actuellement à 3% des échanges globaux. Nous devons nous focaliser sur l'industrialisation car c'est le meilleur moyen. En effet, la dynamique du commerce mondial et l'environnement économique s'y prêtent, puisqu'ils affichent de plus en plus de bons indicateurs au niveau de la transformation des biens. La banque d'import-export finance plusieurs projets d'industrialisation en Afrique. Elle a même contribué à la construction de la zone industrielle du Rwanda. L'institution a investi déjà 155 millions de dollars dans plusieurs secteurs au pays des mille collines et elle compte y investir encore très prochainement 500 millions de dollars. Au Soudan du Sud, près de la moitié des filles âgées de 15 à 19 ans seraient mariées, selon les statistiques gouvernementales, des mariages précoces contre lesquels l'ONG Spring for Peace lutte. Cette organisation non gouvernementale, qui vient aussi en aide aux réfugiés, enseigne la culture de la paix par le biais d'activités sportives. Ibrahima Dumaba Au Soudan du Sud, les organisations non gouvernementales et la mission des Nations Unies sur place ne cessent de multiplier les initiatives pour ramener la paix entre les communautés en conflit. A IEI, située à la frontière avec la République démocratique du Congo, un club de gymnastique a été formé pour initier les jeunes filles à la culture de la paix, mais surtout au rapprochement intercommunautaire. Les membres de ce club commencent à prendre conscience de la nécessité de bâtir une nation de paix au Soudan du Sud. Je me sens très enthousiaste parce que je peux porter un ami sur le dos, ce qui signifie que je peux résoudre les difficultés de la vie et de la paix. Ce gymnase m'a rapproché des gens que je ne connaissais pas forcément. Nous venons de divers horizons, mais ici, nous formons une équipe. Nous nous sommes connus, nous sommes maintenant des amis. Nous pouvons interagir les uns avec les autres lorsque nous nous rencontrons dans d'autres endroits, et cela grâce à ce club. Selon certains observateurs, la guerre civile au Soudan du Sud se fait sur fond de confrontation ethnique. L'objectif des ONG comme Spring for Peace et de la mission des Nations Unies, c'est d'apprendre aux filles de ce club de gymnase comment gérer leur traumatisme pour mieux se concentrer sur leur éducation. Cet exercice montre la capacité de tolérance des gens. Nous leur apprenons à supporter la douleur et surtout à côtoyer les inconnus. C'est l'esprit de tolérance qui aide ces filles à chercher l'équilibre pour ne pas faire tomber leur coéquipière. Les exercices menés dans ce club ont permis aux adhérentes, au fur et à mesure, de cultiver des approches sociales plus souples. En fin de compte, elles ont acquis des valeurs d'ouverture et de tolérance mutuelle, des comportements qui les aident tant bien que mal à vivre ensemble. En plus de la culture de la paix entre les communautés ethniques, les organisations non gouvernementales s'activent dans la sensibilisation sur les mariages précoces et forcés. Au Soudan du Sud, près de trois enfants sur quatre ne vont pas à l'école, selon les Nations Unies. Depuis 2013, ce conflit a déclenché la plus grave crise de réfugiés d'Afrique. Sur les 12 millions d'habitants que compte le pays, plus de 3 millions de personnes sont des réfugiés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.